bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2024 cette vidéo vous concerne si vous êtes des signes du poisson du signe des poissons ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson allez c'est parti avec le grand tableau le normand et on commence tout de suite dans la maison du cavalier le porteur de nouvelles nous avons le blocage blocage de communication blocage d'un courrier d'un colis quoi qu'il en soit ici peut-être également l'idée de visite ou de rendre visite il se peut que vous ayez un obstacle à surmonter pour pouvoir vous déplacer ou alors vous êtes bloqué vous ne pouvez pas vous déplacer et on vous c'est une autre la personne en face de vous qui vous en visite le trèfle qui nous parle de chance de secondes chances de belles surprises de nouvelles opportunités nous avons les souris qui nous parle de stress qui parle de quelque chose qui vous ronge mais qui apporte malgré tout en tout cas ce blocage et il vous stresse mais c'est une chance une seconde chance donc ça peut que vous ayez des blocages peut-être des blocages pour pardonner peut-être des blocages pour saisir une opportunité parce que il ya une situation qui vous serait ce qui vous ronge peut-être aussi des blocages financiers des pertes des dépenses importantes voilà donc là quoi qu'il en soit ici vous avez une nouvelle qui vous bloque qui vous stresse et qui vous ronge parce que certainement vous avez des choix à prendre via ce blocage ce qui vous stresse le vaisseau qui nous parle de vacances de voyage de déplacement nous avons l'ours l'ours qui nous parle de protection qui nous parle de sécurité qui nous parle également d'autorité ça peut être par exemple un déplacement professionnel votre patron il se peut que ça peut être votre patron vous êtes votre propre patron chef d'entreprise ici il ya un blocage et un stress concernant un déplacement professionnel ou un patron vous demande de vous déplacer ou coup voilà quoi qu'il en soit on voit que ça vous stress et ça vous rouge mais c'est une opportunité derrière c'est la chance qu'il ya derrière donc c'est la chance de dépasser ce blocage dépasser ce que ce qui vient à vous et d'aller vers quelque chose de plus sécurisant voyez donc ici c'est d'avoir la force et le courage de surmonter l'obstacle donc pour d'autres ce sera le déplacement professionnel pour d'autres encore il se peut que il y ait l'idée de rendre visite ou une 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 maman vous rend visite ici avec la carte de l'ours c'est également une personne autoritaire ça peut être aussi ne peut comme je vous l'ai dit le patron une personne assez montée qui a l'autorité de commander ou alors ça peut être une mère protectrice ses enfants on peut parler ici de déplacement de voyage avec ses enfants par exemple ou c'est par rapport aux vacances scolaires peut-être que pour certaines pour certains et certaines d'entre vous il y a une situation et un blocage parce que professionnellement vous allez être bloqué par rapport aux vacances scolaires qui arrive sur le mois d'avril par exemple ensuite la maison qui nous parle du foyer de la famille de l'immobilier nous avons alors pour certains et certaines d'entre vous une situation qui prend fin et quelque chose qui débute concernant un membre de votre foyer concernant la famille peut-être même concernant votre lieu de vie il se peut qu'il y ait des déménagements des changements ou alors votre lieu de vie c'est votre enfermement votre isolement c'est votre refuge l'arbre qui nous parle de santé alors je précise la santé ici c'est la santé énergétique votre bien-être votre état émotionnel psychologique votre fatigue etc mais surtout pas de actes médicaux comme on l'entend si vous avez des soucis de santé il faut consulter des médecins des personnes assermentées pour vous enfin assermenter des personnes qualifiées pour vous soigner surtout pas les cartes voilà on n'a pas de message par les cartes il n'y a pas de diagnostic posé sur une maladie donc ici on parle de votre bien-être et c'est votre maison la maison donc on parle ici de la maison généalogique on peut parler la maison de votre enfance ici on peut parler d'héritage on peut parler ici de votre justement votre enfermement dans votre lieu de vie ici c'est voilà c'est votre refuge donc on peut encore une fois parler ici de votre refuge concernant votre bien-être mais pour d'autres c'est une maison de famille ou concernant un membre de la famille qui vous préoccupe par exemple ça peut être voilà c'est ça peut être la maison de votre enfance ici les nuages qui nous parlent de vos doutes de vos incertitudes nous avons le renard qui nous parle de complot qui nous parle de ruse qui nous parle de masque mais c'est la carte maîtresse pour le domaine du travail donc ça peut être votre travail au quotidien ou alors votre domaine professionnel ici il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il y ait peut-être des doutes et des incertitudes sur des de la ruse du complot sur des des masques des mensonges des trahisons peut-être sur des faussetés sur des des de la manipulation pour d'autres c'est concernant le domaine professionnel pour d'autres c'est le travail au quotidien on voit qu'il y a une situation sur laquelle il faut éclaircir ici dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme qui nous parle d'une rivale un danger des mensonges trahisons langue de vipères et nous avons ici le soleil vous avez la réussite et la victoire concernant les mensonges concernant il c'est peut-être tout simplement une révélation avec le soleil ça peut être une réussite sur le mensonge sur le 2 c'est l'éclaircissement voilà vous y voyez plus clair voyez ici c'est ce que je vous disais c'est de faire d'éclaircir une situation ou à une relation ici et là on vous dit quand vous avez le soleil dessus donc c'est l'épanouissement vous allez vers un nouvel épanouissement malgré les mensonges malgré les langues de vipères peut-être c'est une transformation positive ici qui apporte un éclaircissement un épanouissement ici dans la maison du cercueil qui nous parle de faim de transformation nous avons le chien le chien c'est alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous on parle de l'animal de compagnie pour d'autres on peut parler ici de transformation c'est à dire que vous êtes guidés vous êtes soutenu c'est peut-être aussi une sincérité l'ami fidèle et loyal la personne sur qui vous pouvez compter donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous alors il peut y avoir une séparation amicale pour d'autres il peut y avoir séparation avec une personne qui vous tient à coeur voilà ou en tout cas il ya ce côté positif l'éclaircissement ici sur la situation la relation où il faut kiff que vous devez éclaircir que je vous y voyez pas très clair où vous avez des doutes etc on voit que là c'est la fin vous vous retrouvez peut-être une sincérité une fidélité ici le bouquet le bouquet qui nous parle d'invitations de cadeaux de surprises on a bien ici le la faux donc là et on peut parler de deux fleurs coupées pourquoi pas ici en tout cas vous pouvez avoir récolter des informations ou un cadeau une belle surprise ici sur la carte de la fausse dans la maison de la fausse justement qui nous parle de coupures on a ici le fouet donc pour certains et certaines d'entre vous on met fin aux conflits on met fin aux blessures ou alors il y a des conflits et des tensions ça crée des coupures des blessures peut-être même une rupture par rapport à des conflits donc c'est peut-être mettre fin parce qu'ici il y a quand même le cadeau est surprise donc vous récolter une belle surprise et là peut-être que vous mettez fin vous remettez de l'ordre dans votre vie ici par rapport justement à un conflit ici dans la maison du fouet qui nous parle de discorde de colère etc on est à la croisée des chemins il ya des décisions à prendre on remet de l'ordre dans sa vie on prend son balai on fait le ménage et on se positionne quel chemin prendre c'est la décision c'est voilà donc peut-être que c'est cette situation ces conflits vous force à vous positionner sur ce qui ne fonctionne pas sur les sur la situation à éclaircir ici on voit vous devez vous positionner faire un choix un choix de direction un choix de séparation un choix ou alors une nouvelle opportunité à saisir ou plusieurs choix plusieurs possibilités s'offrent à vous en tout cas on voit qu'il ya une décision à prendre où vous vous dirigez vers votre destinée vers ce que vous voulez faire ce que vous désirez plus profondément ici nous avons les oiseaux qui nous parle de communication appel téléphonique entre eux avec des couples on a ici l'homme il ya des communications avec un homme c'est ou alors c'est le consultant ici qui va communiquer vous allez avoir des nouvelles du consultant ou le consultant est une personne qui communique beaucoup donc il ya des communications avec le consultant ici concernant l'enfant qui nous parle de jeunesse qui nous parle de renouveau de recommencement de peut-être aussi d'immaturité d'innocence on a ici voyez donc il peut y avoir un enfant immature ici peut-être d'un conflit avec un enfant peut-être que des mensonges par rapport à un nouveau projet un danger concernant un nouveau projet ou alors on peut parler le domaine par rapport au travail ici qui touche au domaine de l'enfance ici qui est plutôt en danger qui est plutôt on peut parler ici d'une transformation concernant un enfant qui n'est pas mature et devient mature il ya une mutation il ya une évolution concernant un enfant ou alors c'est concernant un nouveau projet est ici dans la maison du renard qui se trouve juste au dessus nous avons les toiles vous êtes soutenus là c'est peut-être vous êtes guidé par rapport à la manipulation par rapport à la ruse au complot ici avec le concernant l'enfant ici qui voilà on a les toiles les voeux les espoirs donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous on peut éventuellement parler du domaine professionnel ou alors concernant votre travail au quotidien en tout cas vous allez c'est votre destinée vous allez vers votre destinée vous êtes rusée et malante et vous suivez votre bonne étoile vous suivez votre étoile intérieure vous êtes guidé par vos guides spirituels ou par une personne physique mais quoi qu'il en soit ici vous suivez votre destinée c'est la lignée de la croisée des chemins ensuite sur la maison de l'ours on a la lune c'est vos doutes vos incertitudes c'est également la reconnaissance vous vous reprenez le pouvoir sur vos doutes et vos incertitudes peut-être même sur vous avez des doutes concernant une stabilité professionnelle on peut parler aussi concernant la mère protectrice ce qui protège ses enfants on peut parler de il ya une situation floue qui vous n'y voyez pas très clair concernant le une personne autoritaire ou concernant vous vous même avec votre pouvoir sur vos capacités votre résistance donc là peut-être que je vous avais des doutes sur votre résistance sur vos capacités malgré que vous suivez votre destinée malgré que vous êtes guidé ici concernant le domaine professionnel concernant le travail du au quotidien justement nous avons les toiles ici et on a la paix la sérénité donc on peut parler éventuellement de ce que vous désirez le plus profond c'est de retrouver une paix une sérénité pour d'autres on parle de de sincérité de rennes de retrouver de de la sincérité dans dans vos doutes et vos incertitudes de retrouver voilà la paix il ya une officialisation vous êtes guidé par une c'est ça peut être aussi une personne plus âgé peut-être un homme plus âgé que vous un bon conseiller une personne à sermenter peut-être un homme de loi qui peut vous guider guider vous conseiller ça peut être un avocat ça peut être un notaire ça peut être un juge peut-être concernant un les enfants ici peut-être qu'il ya une une comment dire une affaire juridique concernant les les enfants ça on voit que c'est vos doutes et vos incertitudes sur vos voeux sur vos souhaits sur ce que vous désirez ensuite ici dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement de promotion de déménagement de nouvelles choses on a bien quelque chose de nouveau qui fait plaisir donc on peut parler éventuellement par exemple d'un changement professionnel d'une promotion d'un déménagement on peut parler aussi d'une naissance d'un enfant d'un nouveau projet quoi qu'il en soit ici il ya un changement il ya une quelque chose de nouveau mais qui fait plaisir c'est un beau cadeau et là c'est pas étonnant puisque dans la maison du bouquet nous aurait comptons ici avec la faux un beau cadeau une belle surprise ici dans la maison du chien qui nous parle de l'ami fidèle et loyal la personne sur qui vous pouvez compter qui se trouve ici dans la maison du cercueil nous avons la clé donc il ya bien une solution vous êtes bien guidé il ya une solution qui va être apportée par votre guide par votre conseiller par vous êtes soutenu pour trouver une solution ou alors vous retrouvez une solution une réponse à vos questions concernant la fidélité d'une personne ici dans la maison de la tour qui nous parle d'autorité de gouvernement qui n'est pas encore sorti d'ailleurs la tour c'est un bâtiment officiel un bâtiment public ça peut être la mairie ça peut être un tribunal ça peut être un organisme ça peut être aussi un logement dans un appartement à plusieurs étages quoi qu'il en soit ici c'est le coeur le coeur c'est vraiment votre isolement votre coeur c'est l'isolement l'idée c'est de prendre de la hauteur ici il ya quelque chose qui fait plaisir vous trouvez une solution et ce qui vous fait c'est le coeur du problème c'est peut-être administratif ici pour certains et certaines d'entre vous ou alors il y a c'est votre solitude c'est votre tristesse vous allez en tout cas il ya quelque chose de positif qui arrive ici il ya une solution qui est apportée ici dans le lieu le public avec les jardins le lieu de rassemblement nous les sites les réseaux sociaux ici nous avons la croix qui nous parle de tristesse qui nous parle de chagrin qui nous parle de fardeau on voit ici que vous avez besoin de solitude pour vous retrouver seul vous êtes triste c'est votre fardeau c'est peut-être les lieux de rencontre les lieux où il ya du monde ça vous ne convient pas on voit que voilà c'est vous êtes stressé peut-être même blessé via les réseaux sociaux là un groupe de personnes qui s'acharment mais on voit ici que c'est ça le coeur et la tour c'est l'isolement c'est prendre de la hauteur d'évoluer il ya une solution qui est trouvée d'évoluer étape par étape sur ce qui vous chagrine en fait le monde le blocage justement qui se trouve ici dans le porteur de nouvelles nous avons les oiseaux donc il ya un blocage de communication peut-être des communications qui tardent à venir peut-être un c'est votre défi c'est de communiquer de soulever ce blocage on voit quoi qu'il en soit c'est le porteur de nouvelles le monde donc c'est bien le blocage des communications bloquées ici dans la croisée des chemins alors la croisée des chemins qui se trouve le fouet un par rapport à une situation conflictuelle ou par rapport à vos désirs ici on a la lettre qui nous parle de correspondance donc il va y avoir des communications peut-être d'abord par voie orale peut-être on va d'abord vous donner rendez vous pour vous fournir des documents des contrats et ça vous apporte de nouvelles options plusieurs possibilités ou alors il ya des choix et des décisions à prendre par rapport à ces correspondances ici dans la maison des souris qui nous parle de ce qui vous stresse un qui se trouve ici sur la maison du trèfle nous avons le cavalier donc c'est bien le porteur de nouvelles c'est vous allez avoir une correspondance qui vous stresse ça c'est clair c'est ce qu'on a vu dès le départ donc ici il ya bien des communications stressantes qui arrivent ou alors ce qui vous stresse et de devoir vous déplacer pour pouvoir communiquer par rapport à ce rendez vous d'abord c'est une communication orale après il peut y avoir des correspondances par écrit donc ça peut être par voie postale tout comme ça peut être par email ou par texto un donc c'est d'abord oral ensuite et par écrit mais on voit ici qu'il ya le porteur de nouvelles donc on vous apporte bien des informations vous apporte bien de la correspondance écrite ou même un colis on voit que ce qui c'est ce qui vous serait ce qui et ses communications sont dans le monde est ce qui arrive ici les communications stressantes ce qui vous ronge c'est bien c'est plus ces nouvelles qui arrivent le coeur le coeur qui se trouve ici dans la tour nous avons les nuages les doutes les incertitudes l'amour l'affection les sentiments vous avez peut-être des doutes sur l'amour sur vos sentiments sentimentaux ou alors sur les sentiments de l'autre vous avez peut-être des doutes sur ce que vous ressentez sur vos sentiments c'est peut-être vous il ya une remise en question peut-être il ya une situation à éclaircir qui vous y voyez pas très clair sur ce que vous ressentez sur ce que vous devez ressentir sur ce que les autres personnes en face de vous peuvent ressentir voyez on voit qu'au niveau des sentiments au niveau du coeur on voit que c'est ça c'est votre isolement vous avez besoin de solitude pour pouvoir peut-être réfléchir à toutes ces informations qui arrivent et qui apportent de nouveaux sentiments qu'est ce que vous faites avec ces sentiments et on voit que c'est votre fardeau c'est ça votre c'est quelque chose qui vous paie c'est ce que c'est un poids lourd sur les épaules quoi ici l'anneau l'anneau qui nous parle d'alliance de contrats de partenariats qui nous parle d'engagement de mariage de fiançailles de pax qui nous parle de contrats professionnels qui nous parlent de contrats avec un organisme qui nous parle de documents officiels quoi qu'il en soit ici on parle bien d'années d'un contrat donc pour certains certaines d'entre vous on parle de documents administratifs pour d'autres ici on parle de d'un engagement un engagement avec un organisme d'un engagement avec une entreprise d'un engagement donc on peut parler éventuellement de mairie donc peut-être un mariage on peut parler ici voyez on a le mariage on a le coeur pourquoi pas donc on peut parler de mairie on peut avoir justement une belle surprise un beau cadeau la clé c'est le mariage l'union l'engagement donc là c'est c'est l'engagement la tour ça peut représenter un palais de justice le palais de justice et qui vous a qui trouvent un arrangement qui trouve un arrangement concernant peut-être le les enfants ou l'enfant ou par rapport à une entreprise ça peut être voilà un tribunal qui qui détermine qui se positionne qui prend un engagement pour vous et qui vous oblige à le suivre on voit c'est tout ça c'est tout ça c'est ce qui vous traite c'est tout ce qui est légal et tout ce que vous ressentez tout ce qui est quelque des situations que vous ne voulez pas vous ne pouvez pas contrôler vous avez envie vous c'est la croisée des chemins c'est ce qui crée des tensions que des conflits on voit que ici c'est là le positionnement de la direction à prendre des deux des choses à venir etc et de tout ce que ça engendre derrière le livre qui nous parle de secrets de révélations de documents d'informations classifiées le livre on l'a eu on l'a eu on l'a pas eu bon on a ici là nous donc il ya bien des révélations concernant un engagement et on a encore une fois la tour 1 donc il ya bien une décision juridique un engagement concernant un mariage impact une pax ou tout ça on peut parler un engagement à trouver un accord avec un avocat avec une avocate avec une personne assermenté qui a le pouvoir de de prendre ce on peut parler d'un contrat professionnel on peut trouver un engagement de prendre de la hauteur pour trouver un engagement voyez ici on a les anneaux on a le coeur qui dans sa diagonale et ici nous avons la tour et le coeur qui est dans la tour donc ici quoi qu'il en soit de là il ya bien un engagement l'on à la maison on a l'homme donc il se peut que ça peut être ce s'engager concernant un divorce pour d'autres ça peut s'engager pour une décision c'est le tribunal qui décide par rapport à un divorce une séparation de biens on peut être par rapport à s'engager à vivre ensemble s'engager avec son chéri s'engager voilà donc on parle quoi qu'il en soit ici de décision légale officielle par rapport à un engagement par rapport à un contrat ou des documents ensuite la lettre justement la lettre la lettre qui est ici dans les chemins choix décision et les options ici la lettre nous avons les poissons donc il peut y avoir une abondance de correspondance énormément de correspondance énormément de courrier des sens de des messages des messages par texto par email etc beaucoup d'échanges beaucoup de correspondance on peut parler aussi de correspondance d'ordre financier de transactions immobilières de transactions en tout cas tout ce qui touche à l'argent tout ce qui touche à l'abondance tout ce qui touche aussi aux flux aux échanges tout ce qui touche la prospérité aussi donc on voit ici qu'il ya énormément de ce voilà il ya beaucoup de correspondance c'est où est une abondance de correspondance concernant des documents officiels bien entendu et ou concernant un engagement ou alors que concernant le domaine financier ensuite le consultant le consultant que l'on trouve ici dans les oiseaux les oiseaux c'est les communications les communications les oiseaux les oiseaux on les a eu mais ils sont ici et ben le consultant apporte une sécurité et stabilité peut-être une sécurité une stabilité fils financière pour d'autres c'est une stabilité dans les communications vous voyez on a le soleil on a l'étoile donc là c'est deux cas positifs on a les communications et la sécurité la stabilité donc dans les communications le consultant c'est peut-être lui qui protège c'est peut-être lui qui apporte une stabilité une sécurité dans la façon de communiquer ou dans les communications dans la carte de la consultante nous avons les jardins donc la consultante va se rendre à l'extérieur ici on parle de lieu de rassemblement donc il ya un rendez vous pour la consultante il ya un rendez vous allez c'est un lieu de rassemblement donc ça peut être une réunion ça peut être une rencontre dans un parc public que ça peut être voilà donc il ya bien une rencontre à l'extérieur ou peut-être même sur les réseaux sociaux pourquoi pas le lys qui nous parle de tranquillité de paix de netteté que nous avons ici sur l'étoile sur l'espoir nous avons le livre qui nous parle des documents qui nous parlent de de révélations etc donc encore une fois voyez ce que vous souhaitez c'est retrouver une paix une sérénité et là les informations les révélations apporte une paix une tranquillité et une sérénité pour d'autres on parle ici de documents officiels de documents légaux de on peut parler aussi d'études de formation donc voilà donc c'est mis à l'honneur c'est tout ce qui est caché secret mystérieux que vous ne savez pas encore il faut ouvrir le livre pour découvrir l'histoire voilà ça c'est le lycée c'est c'est officiel il ya des informations officielles légales où il ya des révélations qui apportent une paix une sérénité peut-être ce rendez-vous un concernant ou des documents concernant voilà peut-être justement cette légalisation qui apporte une sécurité une stabilité c'est ce rendez-vous qui apporte des informations ou alors des documents ou ce qui apporte des révélations le dans la maison du soleil qui nous parle de succès de réussite nous avons bien entendu le trèfle qui nous parle de chance de seconde chance de nouvelles opportunités donc quoi qu'il en soit ici il ya un nouvel épanouissement de nous un nouvel éclaircissement ça peut être de la joie du bonheur ça peut être un rayonnement ça peut être de la reconnaissance ça peut être quoi qu'il en soit c'est très positif c'est en votre faveur c'est une chance une seconde chance voilà le bonheur il ya vous allez vers une nouvelle opportunité qui vous met en joie la lune vos doutes ici qu'on a eu on a eu la lune non n'a pas eu si il me semble qu'on a eu la lune non non c'est les nuages pour le nom n'a pas pas non n'a pas eu la lune la lune donc ici la lune les doutes les incertitudes les 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 situations on n'y voit pas très clair ça peut être aussi une personne très connecté spirituellement qui écoute son intuition très connecté intuitivement là on parle d'une peut-être aussi de la consultante la personne féminine peut être une personne très rêveuse ça peut voyez donc ici on rêve au bonheur voyez donc il ya il ya un nouvel épanouissement la la personne féminine arrive sur quelque chose peut-être qu'il ne croit pas au bonheur aussi puisque là ici et que du positif qui arrive et en même temps avec la lune il ya peut-être des doutes et des incertitudes ou des peurs des cauchemars ou peut-être voilà c'est où une personne très intuitive très connectée ou alors c'est une personne qui doute énormément ou qui fait des cauchemars qui a peur etc ici avec la maison de la clé qui nous parle de succès d'ouverture de réponse et de solution nous avons la cigogne alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous la clé d'un déménagement d'un nouveau logement on peut parler de voyage on peut parler de 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 promotion professionnelle on peut parler de d'enfants on peut parler de naissance on peut parler de en tout cas quoi qu'il en soit il ya des il ya du mouvement c'est la cigogne elle bouge beaucoup elle et elle apporte quelque chose de nouveau donc il peut y avoir de nouvelles ouvertures c'est une réussite ça peut être une nouvelle clé concernant un nouveau logement ça peut être de la clé à une problématique ça peut être la réponse à ce que vous attendez à vos questionnements c'est la solution quoi qu'il en soit il ya vraiment quelque chose de nouveau qui apporte quelque chose en tout cas ce que vous attendez une clé une solution ou nouvelle opportunité ici dans le domaine des finances qui nous parle d'argent les poissons c'est l'argent les finances l'afflux les flux de trésorerie la prospérité l'abondance qu'on a eu qu'on a eu ici justement dans sa diagonale avec les correspondances avec la clé et ce changement est claqué à côté des poissons c'est drôle on a l'arbre donc il peut y avoir ici beaucoup d'échanges familial beaucoup d'échanges concernant la santé peut-être par rapport à une grossesse par rapport à une naissance concernant un enfant il peut y avoir aussi beaucoup de dépenses concernant un enfant pourquoi pas mais on peut avoir aussi beaucoup une transaction financière concernant la maison familiale concernant tout ce qui appartient ou à la santé ou à la généalogie ou votre bien-être ici peut-être beaucoup de flux beaucoup d'énergie émotionnelle beau avec les poissons là on voit que c'est où ça concerne une transaction financière où ça concerne votre état émotionnel ou l'abondance de communication on voit ici que c'est vraiment concernant votre bien-être ou la maison ou le le foyer ou la famille ou même générationnel donc sa part du grand-parent au petit enfant ici dans la maison de l'encre qui nous parle de stabilité de sécurité de l'ancrage qu'on a vu que c'était là le consultant qui apportait cette stabilité cette sécurité ici nous avons l'enfant donc il ya une sécurité une stabilité donc un enfant en sécurité il ya peut-être cette décision juridique concernant un enfant qui apporte une sécurité une stabilité ou alors le la personne masculine que ça peut être l'avocat ça peut être le papa ça peut être le grand-père ça peut peu importe ici là où vous vous situez c'est à vous de voir vous situez dans le tableau si vous êtes cette personne masculine par rapport à ce qu'il ya autour ce qui vous parle si vous êtes cette personne féminine ou si c'est l'autre si c'est deux hommes ou deux femmes peu importe c'est pas souci mais ici quoi qu'il en soit c'est vous et une autre personne c'est à vous de vous voir vous positionner dans le tableau et voir où ça vous parle le plus et voir si l'autre personne ce qui réagit avec vous ce qui résonne donc là ici on peut en tout cas il ya on peut parler de stabilité de sécurité concernant un enfant concernant une grossesse concernant une naissance concernant un nouveau projet peut-être concernant à une situation qui était plutôt instable et où il mature ici et que qui évolue donc en tout cas il ya une sécurité instabilité et une protection pour ce cet enfant ou quelque chose de nouveau concernant un nouveau projet peut-être un nouveau déménagement un nouveau lieu de vie pour ça enfin bref c'est à vous de voir ici dans la maison de la croix qui nous parle de votre de votre souffrance chagrin fardeau vos peurs aux culpabilités nous avons le vaisseau donc ce qui vous vous stresse de devoir vous déplacer c'est drôle c'est que tout à l'heure je disais que vous la tristesse c'est le lieu public le lieu de rencontre c'est la rencontre avec que avec quelqu'un croiser du monde ça vous stresse à vous angoisse et là dans dans votre dans la maison de la croix c'est le le bateau donc on parle encore une fois de des vacances qui est de l'idée de devoir se déplacer ou le devoir de recevoir le devoir de ou un avancement sur une situation qui qui prend son temps qui avance tout doucement mais sûrement mais on voit que c'est un mouvement c'est quelque chose qui évolue peut-être vous allez quitter le dos à une situation qui vous pèse énormément peut-être que vous allez vous libérer de la culpabilité libérer de vos peurs libérer de votre fardeau de votre souffrance votre chagrin vous allez vers une guérison il ya quelque chose qui évolue à quelque chose qui bouge voilà où ça concerne un stress concernant des déplacements ou des vacances ou des voyages avec un enfant par exemple voilà pour vous amis poissons j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois d'avril j'espère que ils vous seront utiles je l'ai dit sur ce c'est ça que je voulais dire sur ce portez vous bien prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse bisous bisous je vous remercie